Salut à tous et à toutes, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo Trésor du Japon édition 2023 parce que vient d'arriver par bateau, vous voyez, un nouvel arrivage de colis rétro on va s'intéresser à ce qu'il y a dans ces deux gros cartons de manière posée, vous allez voir qu'il y a des pièces plutôt sympathiques ça fait maintenant plusieurs années que je fais des commandes de ce type importées du Japon et à chaque fois j'arrive encore à être surpris par de nouveaux objets que je trouve sur les sites d'enchères ou sur les sites de vente directs du Japon il est sur son rack, station rack, vous voyez, c'est vraiment du coup un petit chariot à roulettes fait spécialement pour la Super Famicom, c'est un objet pas très courant ma foi on trouve quand même des trucs incroyables là je vais vous montrer par exemple un petit carton voilà donc un petit carton, que contient ce petit carton ? eh bien, c'est un petit carton de petites boîtes et ces petites boîtes qui ressemblent à des grosses boîtes de cassettes audio magnétiques de l'époque servent tout simplement à ranger ces jeux Super Famicom en loose pour qu'ils ne prennent pas la poussière et comme ça on a des cartouches Super Famicom qui sont protégées, qui ont leurs petits boîtiers plastiques c'est plutôt sympa, c'est des trucs officiels de l'Intado alors il y en a certains qui ont un petit Mario incrusté dessus il y en a qui n'ont rien, qui sont juste transparentes mais elles ont toutes le petit logo d'Intado dans celui-là il a Mario Kart par exemple là on en a un avec Mario World dans le tas il y avait quelques jeux donc un Rockman X1 et X3 plutôt sympathiques là on a le Mario All-Star qui contient Mario 1,2,3 et USA ça ça valait trentiènes à boîtier comme ça c'est quelques centimes à peine voilà donc là j'ai un carton rempli de boîtes comme ça j'en ai une trentaine environ des Mario World, des Mario Kart donc je vais faire une petite étagère de boîtes comme ça et puis quelques ballettes turbo super funcome au passage mais rien de notable mis à part une ballette orange plutôt sympa je ne l'avais pas celle-là ouais le stick a encore pas mal de résistance ouais voilà une belle ballette l'Intado 64 orange j'aime beaucoup il faudrait la console avec là par contre on a une pièce intéressante une vieille ruine si on peut dire puisqu'elle est dans un état horrible c'est une PCL Duo R qui était vendue pour pièce c'est vraiment pas cher j'ai testé les amis et bien il y a quelques faux contacts j'ai eu du mal à la démarrer mais elle fonctionne donc on va la restaurer on va nettoyer tout ça c'est dommage parce qu'il y avait des autocollants sympa PC Kid mais ils sont à moitié arrachés donc on va tout enlever tout nettoyer je pense que la coque n'est pas jolie donc elle va reprendre sa teinte d'origine ça va être très chouette peut-être que je laisserai ce petit autocollant une somsoft ici parce que celui-là il est encore en bon état et puis elle sera nickel comme d'oeuvre j'exagère un peu mais elle sera bien retapée à mon avis à la fin et voilà la PC Engine Duo R nettoyée et réparée elle est méconnaissable elle est vraiment très très belle on dirait qu'elle a été vraiment bien conservée franchement c'est le jour et la nuit entre son état avant et son état maintenant en plus les soudures ont été refaites toutes les U-Card passent tous les CD passent elle est nickel vraiment très satisfait de cette restauration de console c'est un carton de Switch édition limitée donc là on a la version Smash Ultimate voilà c'est juste l'emballage mais ça coule ça fera de la décour en fait tout simplement non il n'y a pas la console dedans ça aurait coûté un petit peu trop cher malheureusement parce que ce n'est pas le seul ce genre de boîte d'emballage de console ça ne coûte que dalle quasiment après il faut payer les frais de port c'est toujours le problème et la poste qui se gouiffe de plus en plus les douanes aussi j'en dis bien un autre il n'est pas en état nickel voilà ça fait une déco plutôt cool pour les collectionneurs de la Switch ah oui alors là j'avais commandé ça et puis j'ai une mauvaise surprise le vendeur avait mis un bout de scotch et en fait en sous le bout de scotch il y a un gros trou dans la famille comme avait donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire à moins que je trouve un boîtier une coque de remplacement je ne sais pas s'ils font des coques cristales pour la famille comme avait ça serait bien sinon ce sera juste un vendable pour faire des modes pour faire des tests je ne sais pas à savoir que moi j'en ai déjà une personnelle qui est déjà modée RGB donc ça m'embête un petit peu d'en avoir une autre qui est un vendable ah ben voilà donc encore de la boîte vide là c'est un lot de boîtiers PC Engine alors pourquoi me direz-vous pourquoi avoir acheté ça c'est vraiment pas ultra intéressant en soi certes mais ça ne coûtait pas cher et surtout ça va me permettre de compléter certains jeux que j'avais en loose voilà il y a le Final Soldier qui a la notice donc j'avais la la U-Card seule voilà je vais pouvoir compléter ça tout et principalement mon achat de ce lot c'était pour avoir ceci le boîtier d'origine avec la notice du Soldier Blade alors il n'est pas en état nickel mais voilà pareil j'avais juste la U-Card et je vais pouvoir avoir un Soldier Blade complet à moindre coût un shoot un petit peu assez réputé sur PC Engine qui commence à avoir une petite cote et une neuf en boîte ça doit aller ça doit être aux alentours des 150 euros actuellement ensuite on continue avec des boîtes vides ouais les amis c'est beaucoup de boîtes vides ce lot là une petite boîte de Final Fight 2 qui est vraiment en excellent état voilà ça c'est des boîtes Super Famicom de plus en plus je vais me concentrer sur les boîtes Super Famicom voilà on a des boîtes carrément sans insert donc en format aplati il faudra que je retrouve et là de quoi les remplir alors j'ai déjà les jeux mais il va falloir que je trouve aussi les compartiments plastiques donc là on a un Sylvaliro voilà et il y en a un autre qui est complet mais ça ce sera pour la mini Kéké donc je ne vais pas le déballer maintenant un Sim City vous voyez en fait c'est vraiment les boîtes qui sont aplaties on peut les remettre on peut s'amuser à les remettre en format normal voilà c'est des originaux et là du coup pour le coup c'était intéressant parce que c'était pas cher et puis au niveau frais de port ça ne coûte pas grand chose parce que ça ne pèse rien ça ne prend pas de place là on a un jeu avec notice un Kamen Rider ah ça c'est une boîte que j'aime beaucoup la boîte du Super Goose & Ghost c'est marqué là Shoma Kaimura Super Goose & Ghost version JAP l'illustration elle est juste géniale une petite boîte Bomberman 3 tout ça c'est des jeux que j'avais en 12 et dont je récupère aujourd'hui la boîte alors honnêtement il n'y a pas les notices mais les notices en japonais de Super Famicom je ne suis pas un puriste et je m'en bats les steaks par contre avoir ça sur les étagères c'est quand même ultra stylé je trouve R-Type c'est la version Super R-Type évidemment on est sur Super Famicom voilà très belle Megaman X Megaman X il m'a l'air étrangement neuf je me demande si c'est un original parce qu'il est vraiment purée si c'est un original je me demande honnêtement mais l'impression est propre ça peut-être que c'est une réplique vous voyez il n'a pas une éraflure pas un P de travers pour un truc d'origine ça paraît louche quand même l'impression est ultra propre donc si jamais c'est une repro c'est une repro professionnelle qui se serait fait chier à faire une repro professionnelle pour finalement la vendre sur un site d'enchères à quelques euros tiens une petite déception je pensais que celui-là il allait arriver avec sa boîte il arrivait en loose donc voilà le Turtle in Times j'avais mal lu la description c'était étrangement bon marché pour ce jeu bon bah écoutez tant pis on va lui mettre dans une petite boîte en plastique pour le moment avant de trouver sa vraie boîte originale voilà ensuite on va avoir du lourd les amis la boîte d'un jeu incroyable de la Super Famicom à Ghané il était protégé par plusieurs couches de carton et de plastique parce qu'il a une petite cote également même si c'est juste la boîte ça commence à côté ça fait penser un peu à du Shinobi j'ai pas joué pour vous dire la vérité je viens de recevoir la boîte et le jeu en loose à côté parce que ça coûtait moins cher que d'acheter le jeu complet tout simplement et ça coûtait vraiment beaucoup moins cher donc un Agané original par contre il a collé ça pourquoi est-ce qu'il y a ça qui est collé directement sur la boîte ça je vais péter un peu oh putain pourquoi ils ont fait ça je sais pas pourquoi il y a ça je vous demande si c'était pas genre un jeu qui était distribué en location dans un je sais pas où dans une bibliothèque ou quoi et du coup il y a une étiquette qui est collée directement à même la boîte donc ça c'est un peu relou ainsi qu'une pastille rouge et sinon mise à part ça elle est en excellent état donc je vais réfléchir je vais voir si j'essaye de l'enlever délicatement avec de l'alcool de l'essence F donc je vais voir si ça part correctement ou pas sinon tant pis je les laisserai parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer cette boîte qui est en super bêta et qui code quand même pas mal est-ce qu'on a encore la Super Famicom ouais bah ouais il y en a plein tu sais il y en a qui sortent des liasses de billets et puis moi je sors des liasses de boîte de Super Famicom ça n'a aucun sens alors bon petit jeu sans prétention je sais pas c'était il faisait partie d'un lot je sais pas ce que c'est je l'ai en double très bien alors visual novel de Konami ça me fait une belle jambe par contre derrière il y a des trucs bien chouettes du style Donkey Kong voilà celui-là aussi il y a un très très bel état non là c'est un peu là il y a un petit défaut il est un peu enfoncé ça reste très très correct il y a le 2 bien évidemment voilà très sympa aussi et il y a aussi le 3 pour mettre les jeux très très cool très très sympa hop Camen Rider et compagnie Ultraman ah celui-là il est très sympa voilà d'ailleurs c'est les 2 les 2 jeux de balle aux prisonniers et je crois que c'est principalement celui-là d'ailleurs je l'avais déjà en droit qui doit s'appeler Dodgeball Tournament si je me rappelle bien c'est un jeu de balle aux prisonniers qui est vraiment chouette sur la Super Famicom ça coûte pas cher je me recommande de l'essayer c'est très très fun à faire à 2 ou même la campagne c'est pas aussi fun que Kuyo Kun Dodgeball mais ça change un peu c'est une bonne alternative je dirais ah alors là là c'est le Sylvanion qui est pour l'ami Keke donc je vais pas l'ouvrir celui-là je lui laisserai le soin de le déballer lui-même là on a la cartouche d'Agane justement elle est nickel elle a pas une jaunissure elle est dans un état impeccable j'espère que c'est un original très honnêtement en tout cas l'impression est pro ça ressemble vraiment fortement à de l'original voilà donc Agane voilà le jeu et la boîte ensemble ça c'est certainement la plus belle pièce avec la boîte de Soldier Blade que j'ai rentré pour ce lot là je passe mais il y a encore des manettes Super Famicom des câbles un petit jeu Mickey sur Famicom ça coûtait 2,50€ frais de port inclus donc qu'est-ce que vous voulez vous pouvez pas refuser ce genre d'item alors ensuite on se passe à un collector switch c'est le seul du lot le Batsugun collection voilà il a l'air ultra sti quand j'ai vu ça je me suis dit il me faut absolument que je me chope le collector alors je sais pas ce que c'est qu'il y a derrière derrière le boîtier est-ce que c'est une sorte de magazine là je sais pas trop ce que c'est qu'ils ont mis Saturn Tribune boosted Batsugun ouais ça a l'air d'être un espèce de dossier là où tu peux mettre des feuilles à l'intérieur c'est bizarre je sais pas pourquoi ça vient avec le jeu en fait t'as des personnages avec des poses à la Jojo dessus des stents visuellement il a l'air d'être magnifique ça a l'air d'être un pixel art tellement fluide tellement bien foutu quoi voilà donc un portage Saturn qui fait vraiment plaisir sur sur Switch j'ai dit ou sur PC Engine c'est d'assetion sur Switch oui c'est ce que j'ai dit je crois alors qu'est-ce que c'est que ça vu le format certainement dans le jeu PC Engine j'ai oublié ce que j'ai acheté des fois comme ça m'est plusieurs mois arrivé et ben j'ai des surprises oh là là et saucissonner c'était vraiment le terme adéquat parce que là c'est de l'emballage pour la charcuterie qu'il nous a mis voilà Image Fight un shoot develop vraiment célèbre aussi de la PC Engine un des titres qui me manquait format Ucard complet même si la notice a quelques traces d'humidité rien de bien méchant elle est classe j'aime bien l'aspect un peu Robocop de l'espace du perso il paraît que ce jeu est très dur donc on verra on verra ce que ça donne celui-là ce n'est pas un jeu PC Engine à proprement parler c'est tout simplement mon premier jeu Super Graphics une exclue Super Graphics donc il vous faut cette console là pour pouvoir la faire tourner qui est juste là à ma droite et et voilà c'est Battle Ace un jeu de shoot première personne c'était le jeu vitrine de la console donc vous savez que la console a flopé et qu'elle ne possède que 5 jeux dans sa ludothèque de la Ucard qui ne tourne que sur Super Graphics et pas sur PC Engine classique les Super Famicom ce que vous le savez peut-être mais un de mes hobbies préférés c'est de prendre des lots de vieilles consoles HS et d'essayer de les restaurer de les remettre à neuf voilà de la soudure changer des pièces tout ça diagnostiquer c'est un peu bon deuxième travail enfin pas vraiment je ne suis pas professionnel mais j'aime bien avoir la bricolée j'ai un atelier derrière qui me permet d'ouvrir ces bestioles et de les réparer on a fait le tour alors des manettes vous ne le voyez pas mais j'en ai encore quelques dizaines au fond du carton qui traîne voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de jolies boîtes des boîtes vides principalement mais qui vont permettre d'améliorer un petit peu l'aspect général de la collecte et comme ça ne coûte pas cher ça ne mange pas de pain et bien je prends tout simplement et puis je vais en faire venir de plus en plus de ces petits boîtiers l'idée ce serait aussi de pouvoir enfin finaliser un projet que j'ai depuis très longtemps qui serait de modder des cartouches non plus les consoles mais les cartouches elles-mêmes de JRPG de Super Famicom pour pouvoir garder l'original mais avec un micro switch pour pouvoir switcher vers la traduction française aussi moi comme je vous l'ai dit je vais me concentrer principalement à l'avenir sur la Super Famicom la PC Engine et la Switch donc là je crois qu'il n'y a eu que ça dans ce lot là ça tombe bien et bien on se retrouve prochainement pour la suite ciao ciao Générique